Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer, je préfère vous prévenir, j'ai la voix un petit peu cassée, donc j'ai un peu une voix de Robocop. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous touche tous dans tous les domaines, qui est la dette technique sur WordPress et la dette technique de manière générale. Voilà. Juste très rapidement, je me présente, je suis le créateur de l'agence SOMX, on est une agence spécialisée dans le référencement du CMS WordPress. On existe depuis 2013, on est une bonne petite équipe de référenceurs et de développeurs et on a développé une vraie expertise là-dessus. Et en fait, dans tout ce qu'on fait au quotidien, dans la création d'un plugin qu'on est en train de développer, dans les audits qu'on peut faire, dans les optimisations, dans les créations de sites, on se heurte non-stop à des problématiques de dette technique. Et là, l'idée, c'est de vous dire un peu ce que c'est, pourquoi il faut vous en méfier et qu'est-ce qu'on peut faire avec sur WordPress et les actions que vous pouvez mener au quotidien. Donc en gros, voilà, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer dans cette conférence. Première chose, très simple, qu'est-ce que la dette technique ? Alors la dette technique, la définition la plus simple que j'ai pu trouver et simplifier sur ce sujet-là, c'est tous les choix que vous allez faire à un moment donné dans un projet. Alors pas que projet web, un projet informatique, un projet chez vous aussi, vous faites une construction de maison, c'est pareil. Et c'est tous les choix qui vont avoir un impact sur vos décisions futures, sur le coût de toutes ces décisions et sur les contraintes que ça implique. Exemple, si je choisis une extension pour faire une action précise, et bien quelle est la contrainte que ça va m'imposer si un jour je vais passer de cette extension à une autre ? Comment est-ce que je migre les données ? Comment je les conserve ? Est-ce que je ne plante pas le site ? Etc. Etc. Et cette dette technique, en fait, elle peut avoir un impact sur plein d'éléments différents. Premier élément, très simple, le résultat, le retour sur l'investissement. Est-ce que, par exemple, si j'installe une extension de référencement naturelle, est-ce que j'arrive à obtenir les bons résultats ? Ça va avoir aussi un impact, tout simplement, sur tous mes temps de développement futurs. Exemple beaucoup plus concret pour les agences, ici, les intégrateurs développeurs, quand mon client choisit un thème, ce choix de thème va avoir un impact sur tous mes coûts de développement futurs. Puisque si le thème est mal codé, forcément, tout est beaucoup plus compliqué, tout est beaucoup plus coûteux. Et ça va avoir aussi des impacts sur toutes les compétences nécessaires dont vous aurez besoin pour pouvoir maintenir le projet dans l'avenir. Par exemple, s'il y a des technologies spécifiques, le fait de pouvoir le rendre maintenable facilement, et tout simplement la faisabilité de tous vos choix futurs. Est-ce que, à cause de mes choix précédents, je suis capable de faire tel ou tel choix dans l'avenir ? Ça, c'est la dette technique. Et la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que cette dette technique, il est possible de ne pas en avoir ? Est-ce qu'on peut l'éviter ? La réponse, malheureusement, c'est non. Vous aurez, quel que soit le projet web ou informatique que vous menerez, vous aurez toujours une problématique de dette technique. Et l'idée, c'est de savoir la détecter, la mesurer, et savoir quand est-ce que vous devez agir pour éviter qu'elle se propage et qu'elle se développe. Et donc, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est d'où est-ce qu'elle vient ? Comment la dette technique peut venir ? En fait, elle est de plusieurs types. D'abord, elle est volontaire ou involontaire. Alors, involontaire, c'est que vous faites un choix et vous n'avez aucun ordre d'idée de l'impact que ce choix va avoir. Je ne sais pas, moi, je prends un thème, thème forest, en me disant, youpi, c'est génial, mais je n'ai aucune notion de l'impact négatif que ça peut avoir sur plein de sujets. Ou elle est volontaire, c'est que vous savez que vous faites un mauvais choix, mais vous n'avez pas le temps. Typiquement, le client qui vous appelle, il vous dit, voilà, moi, j'ai besoin de telle fonctionnalité pour demain. Vous n'avez pas le temps de le coder proprement. Vous installez une extension et vous vous dites, allez, on croise les doigts et on verra ce que ça donne. Ça, c'est des exemples hyper courants. Et en fait, la vraie source de la dette technique, elle est multiple. Et quand on est un prestataire web, un prestataire WordPress, tous les éléments que je vous mets ici, c'est des exemples que vous avez déjà dû vivre dans certains projets et qui expliquent justement cette dette technique. Vous avez, par exemple, des gens incompétents, tout simplement, un développeur qui fait n'importe quoi, qui code avec les pieds, et vous devez faire avec. Vous avez des clients qui arrivent sur un projet et qui n'ont pas de cahier des charges. Ou alors, des évolutions, par exemple, qui ne sont pas anticipées. C'est deux mois après la livraison, ils vous disent, tiens, en fait, il faut tout redévelopper parce que je voulais faire ça, 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 et ce n'était pas prévu initialement. Il y a peut-être un manque de formation, il y a peut-être une mauvaise documentation, peut-être que vous n'avez pas fait de recettage, il n'y a peut-être pas un code documenté, etc. Et comment est-ce que je mesure cette dette technique ? Sur WordPress ou sur d'autres outils ? Le coût. C'est le moyen le plus simple de savoir que vous avez un problème de dette technique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez une nouvelle opération à faire, de la maintenance, de l'évolution, de nouveaux développements, des modifications, quel est le coût de cette demande ? Et en gros, plus vous voyez ce coût augmenter pour une fonctionnalité identique, plus vous saurez que vous avez de la dette technique. Exemple, je vous dis quelque chose qu'on a vécu à l'agence, modifier le H1 d'une page. Normalement, un H1 qui est mal codé, ce qui va nous faire part du temps, c'est ouvrir l'FTP, l'éditeur de code, plutôt que de corriger, ça va nous prendre deux minutes. Sur un client, on avait mis 45 minutes et on en était deux. Tout ça parce qu'en fait, le développeur initial du thème imbriquait des fonctions dans des fonctions, dans des fonctions avec un page builder et un customizer. Et derrière, c'était immaintenable. Et c'est là où on a pu mesurer ce type de dette technique. Et là où vous allez aussi le mesurer, c'est sur d'autres aspects un peu plus subtils que le simple coût monétaire et le coût en temps homme. Ça va être tous les autres éléments qui vont être liés à ça. Le premier étant les dépendances. Est-ce que quand je fais un choix, est-ce que ça va impliquer des dépendances je vais être dépendant d'une technologie, d'un langage, d'une méthode, d'une personne ? Voilà, tout ce genre de choses. Vous allez avoir aussi tout simplement, vous allez pouvoir relever en fait tout ce qui est insatisfaction et bug. Donc là par exemple, c'est quand vous vendez un produit, vous vendez un produit avec un choix, vous dites dans ma prochaine version, je vais avoir telle ou telle fonctionnalité qui va sortir. Et tout d'un coup, vous voyez l'insatisfaction ou le nombre de bugs qui augmente considérablement. Ça, vous allez mesurer qu'en fait, ce choix initial de fonctionnalité a un énorme impact sur votre maintenance et votre support ultérieur. Et après, vous avez plein d'autres exemples sur les résultats ou non que vous avez obtenus. Est-ce que votre code est complexe ? Est-ce que quelqu'un peut le lire facilement et l'adapter et le modifier ? Est-ce que vous avez, à chaque nouvelle décision et évolution, vous avez besoin encore plus de former les utilisateurs ? Auquel cas, cette formation nécessaire est une vraie dette technique parce que vous devez former de plus en plus de gens et de plus en plus longtemps. Ou encore tout simplement, vous êtes dépendant d'une seule et même personne qui maîtrise tout le projet. Et si cette personne part, tout le projet tombe à l'eau. Et ça, c'est des choses dont on a vécu. Un audit sur un client sur lequel en fait, une seule personne centralisait tout ce qui était la gestion serveur. Et en gros, le jour où cette personne part, ils peuvent serrer les fesses et voir ce qui se passe. Mais ils sont extrêmement dépendants. Et donc, une fois qu'on sait d'où ça vient, la question est de savoir ce qu'on fait. Alors, ça va être très simple. La première chose à faire, c'est de mesurer constamment cette dette technique. À chaque fois que vous prendrez une décision, ce calcul que j'ai fait avec le coup en vous disant combien ça va me coûter et quelles sont les contraintes que je vais avoir plus tard, c'est des choses que vous devez faire constamment. Et l'idée, elle est très simple. C'est de vous dire, à partir de quand le coût d'un nouveau développement ou d'une évolution est-il plus important que le retour sur investissement que je peux avoir ? Si, je ne sais pas, moi, on me dit qu'il faut optimiser un thème pour le SO et que le thème était bien conçu, ça ne va pas coûter très cher. Et puis d'un coup, sur un autre thème, il est tellement mal conçu qu'on va dire, rien que l'optimisation du thème, c'est 3 000 euros, 4 000 euros. Bon, ben là, on a peut-être intérêt à refaire le thème proprement et à le recoder plutôt que de vouloir absolument s'obstiner à garder cette dette technique. Donc ça, c'est des calculs que vous devez toujours avoir en tête. Et une fois que vous avez ça en tête, la question est très simple et on va revenir à notre sujet principal. Sur WordPress, à quoi elle ressemble et qu'est-ce que je peux faire avec ce CMS pour éviter cette problématique ? Et comme je vous dis, cette problématique de dette technique, elle touche les conversions, le marketing, l'ergonomie, l'accessibilité, le référencement naturel. Il faut toujours avoir un ordinateur, c'est un ensemble. Grosso modo, sur WordPress, à quoi elle ressemble ? Vous avez déjà entendu des gens dire ça, qui vous disent, voilà, WordPress, c'est lent. WordPress, ce n'est pas sécurisé. WordPress, ce n'est pas optimisé pour le référencement. WordPress, c'est trop compliqué à utiliser parce qu'il y a un page builder dont l'utilisateur ne comprend rien. Et quand vous avez ce genre de choses, vous obtenez à ce genre de conférences où vous avez des personnes qui vous disent en public, pour ceux qui connaissent le monde du référencement naturel, des gens qui vous disent, voilà, WordPress, c'est de la merde. Et le problème, c'est qu'au fond, il n'a peut-être pas tort. C'est qu'en fait, il est tombé sur des CMS sur lesquels une accumulation de choix techniques sur un TM, une extension, un paramétrage, une formation au nom des utilisateurs fait qu'effectivement, il tombe sur un site qui n'est absolument pas maintenable, qui est compliqué, qui est cher, qui n'est pas bien optimisé, etc. Donc, pour éviter ce genre de choses, il faut repartir à la base. À chaque fois que vous allez faire un choix sur WordPress, quand je dis un choix, c'est vraiment extrêmement vague. Ça peut être un simple paramétrage, ça peut être le choix d'un utilisateur, ça peut être le choix d'un thème, ça peut être un développement, ça peut être l'installation d'une extension, le choix d'un hébergement, peu importe. Vous devez vous poser l'ensemble de ces questions. Question numéro 1, est-ce que j'en ai réellement besoin ? Exemple typique, le client qui veut un slider. En ergonomie, plusieurs d'entre vous me rejoindront, mais ça est extrêmement compliqué à gérer un slider et ça a peu d'intérêt commercial, et pourtant, ça va avoir un impact sur ma tête technique. D'abord, c'est est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce qu'ensuite, mon choix va réellement m'apporter quelque chose ? Si je développe une fonctionnalité, est-ce que j'ai un réel impact sur mon chiffre d'affaires, sur mes conversions, sur l'expérience utilisateur, etc. Donc ça, c'est des questions que vous devez vous poser. Dès lors qu'on parle de code de manière générale, de la même façon, est-ce que mon code, donc quand je code moi-même ou quand je confie la conception à un prestataire, est-ce que ce code, il est compréhensible ? Est-ce qu'il est documenté ? Est-ce qu'il respecte les standards de code du CMS concerné ? Et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses hyper importantes. Et les trois dernières questions qui sont très bêtes, est-ce que les utilisateurs sont formés à ce choix ? Si je choisis un nouveau thème, est-ce que la personne saura configurer ce thème ? Est-ce que le reste du site sera impacté ? Alors l'exemple typique, c'est le client qui vous demande une fonctionnalité. Et pour ça, vous devez modifier une classe CSS de votre site. Est-ce que l'impact de la modification de cette classe CSS aura un impact sur d'autres pages ou d'autres éléments visuels sur l'ensemble de mon site ? Ou encore tout simplement, et ça, c'est presque la plus importante, est-ce que je peux revenir en arrière ? En gros, est-ce qu'en codant une fonctionnalité ou en faisant un choix, est-ce que je peux revenir en arrière facilement d'un point de vue technique ? Et dernière chose, vous devez anticiper le coût futur. Ce que je vous disais tout à l'heure sur le calcul du coût, à chaque fois en fait que vous avez une nouvelle fonctionnalité, elle va normalement correspondre à un besoin ou à un gain espéré. je code telle fonctionnalité pour me permettre de pouvoir avoir un site plus performant ou qui fait plus de conversion, qui est plus optimisé pour le référencement, enfin, etc., etc. Et donc, vous devez toujours comparer constamment le coût de ces fonctionnalités, de ces choix, par rapport au retour sur investissement. Et c'est comme ça que vous allez apprendre au fur et à mesure de la gestion du projet web à faire les bons choix et surtout à conseiller le plus tôt possible, si vous êtes prestataire, vos clients. de dire, voilà, votre client, il vous demande un petit développement qui ne coûte pas cher, mais il va vous demander tout un tas de développement au fur et à mesure des semaines. Et au final, si vous aviez fait une vraie refonte à l'instant T, le coût pour le client serait trois fois moindre. Et ça, c'est nous, on le voit, on a un client, par exemple, qui est une agence immobilière. Là, on est dans le projet de refonte de son site. Vu tous les développements qu'il nous a demandé avant, si on avait fait la refonte dès le début, comme on lui avait indiqué, il aurait économisé facilement 4 000 à 5 000 euros de développement. Donc, il a juste perdu de l'argent dans le vide. Donc, ça, c'est des choses hyper importantes. Et maintenant, pour aller dans les choses très concrètes, parce que là, ça reste très théorique et pas spécifique au CMS WordPress, quels sont les meilleurs choix sur la dette technique ? Alors, vous verrez, c'est par expérience, vous allez avoir plusieurs thématiques. Première thématique qui va être très simple, le choix de l'hébergeur. Donc, avant même d'avoir commencé à créer votre site WordPress, l'installer, le paramétrier, le choix de votre hébergeur va avoir un impact. Vous allez donc devoir regarder différents éléments. Alors, des choses très bêtes. Quelles sont les mémoires limites ? Quelles sont les versions de PHP, de SQL et de Apache qui sont installées ? Quelle est la puissance du processeur ? Est-ce que cet hébergeur a connu des problèmes récents ? OVH, si tu m'écoutes. Est-ce que je peux aussi modifier la configuration du serveur facilement ? C'est-à-dire que si j'ai besoin d'activer ou de désactiver certains éléments de cette configuration serveur, est-ce que j'ai la possibilité de le faire ? C'est des choses toutes bêtes, mais ça va impliquer des coûts futurs. Si après, vous vous rendez compte que pour une fonctionnalité spécifique de votre client, vous devez changer d'hébergeur parce que votre hébergeur actuel ne le permet pas, ça a forcément un coût sur l'ensemble du projet. Deuxième chose, très simple aussi, après l'hébergement, c'est les réglages. J'installe mon WordPress, qu'est-ce que je dois corriger, qu'est-ce que je dois modifier pour faire en sorte que ces réglages soient optimisés ? Donc là, c'est une courte liste des options sur lesquelles il faut faire attention en termes de dette technique. Je ne m'occupe pas du reste. La première, elle est très simple, c'est dans le menu général d'éviter que tout le monde puisse s'inscrire et faire n'importe quoi puisque sinon vous allez vous retrouver avec une gestion d'utilisateurs plus ou moins réelle à gérer et à traiter si jamais vous avez à gérer des utilisateurs dans le futur. Dans la partie lecture, ça va être tout simplement de tronquer le flux RSS pour éviter de mettre tout votre contenu accessible à tous directement sur Internet. Ne jamais, bien entendu, cocher la case qui demande au moteur de recherche de ne pas indexer un site. Ça, juste pour rappel, vous devez impérativement, quand vous voulez bloquer un site pour le référencement naturel sur WordPress, le faire par une protection HTAXS. Et c'est la seule façon de le faire. Le no index, c'est vous tirer une balle dans le pied parce que Google risque, après une mise en ligne, pendant des semaines, considérer que votre site encore est en no index. Ça, c'est des choses toutes bêtes. Mais ce simple choix, nous, on a des clients, ils ont perdu trois semaines de trafic le temps que Google reconsidère qu'il pouvait, en fait, tout simplement lire l'ensemble du contenu du site. Toujours dans mes petites options qui sont importantes, qui sont toutes bêtes aussi en termes de données techniques, tout ce qui va être les paramétrages du menu discussion. Menu principal, je vous en cite trois options qui m'intéressent. D'abord, vous cochez impérativement le fait de modérer des commentaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, ça va vous avoir une dette technique en termes de coût humain. parce que si vous ne modérez pas n'importe qui peut publier sur votre site et si n'importe qui peut publier sur votre site, des gens comme moi, des référenceurs, vont se faire un malin plaisir d'aller vous spammer pour obtenir des liens. Donc ça, ça va forcément avoir un impact sur votre référencement et sur le temps que vous allez passer à gérer votre site. Toujours dans les petites options importantes, on ne divise jamais les commentaires en sous-pages et on n'active jamais les commentaires imbriqués. Alors, jamais, c'est que je pars du principe que votre thème est mal conçu. La plupart sont mal conçus à ce point de vue-là. Mais en général, ces deux options vont avoir un fort impact sur votre indexation et sur le nombre de pages générées. Si je reprends juste l'exemple des commentaires en sous-pages, en gros, si vous faites ça, ça veut dire que quand j'ai 100 commentaires sur une page, imaginons que je divise tous les 50 commentaires, je vais créer une nouvelle page avec mes 50 commentaires suivants. Et donc là, je me tire une balle dans le pied aussi parce que tout d'un coup, sur un même contenu, j'ai deux URL différentes. en plus, l'article en général, vu que le thème est mal conçu, il est dupliqué intégralement, etc. Donc ça, c'est des simples options mais qui peuvent avoir un impact sur vos résultats et vos contraintes et vos coûts ultérieurs. Et enfin, le dernier, de la même façon, quand vous avez dans le menu permalien la possibilité de définir quelles sont vos URLs, en termes de dette technique, le seul format d'URL qui est optimal, c'est de n'avoir que l'URL de l'article et là encore, c'est pour un exemple concret. Si je mets la catégorie dans le nom de l'article, ça veut dire qu'à chaque changement de structure de mon site, à chaque changement de catégorie, si j'en fusionne, si j'en supprime, si j'en modifie, je devrais rediriger aussi tous les articles qui étaient dedans. Et donc forcément, au lieu de rediriger que l'URL de la catégorie, je vais rediriger aussi tous les URLs de tous les articles qui sont dedans. Si vous avez 100 articles, vous avez 100 redirections à faire, etc. Donc ça, c'est des choses toutes bêtes en termes de dates techniques sur WordPress mais qui vont être assez importantes. Ensuite, on va parler des thèmes et des extensions. C'est là où le fun commence. Les thèmes et les extensions, je vais être très méchant sur de la communauté WordPress internationale, sont en général mal conçue et ont plein de petits défauts. Je vais essayer de vous lister, nous, tout ce qu'on voit en termes de dates techniques qui ont un problème. Premier, c'est d'abord de comprendre ce qui est un thème et ce qui est une extension. Normalement, votre thème ne doit contenir que l'aspect visuel. C'est le rendu graphique de votre site. Normalement, à aucun moment, je ne dois avoir à l'intérieur d'un thème des fonctionnalités ou de la gestion de contenu. Exemple typique, vous achetez un thème sur Thème Forest, vous l'activez, ça vous donne des nouveaux menus pour gérer des témoignages, des portfolios, des clients et le jour où vous changez de thème, ces menus disparaissent. Ce n'est pas grave, c'est toujours en base de données, mais ça va avoir un coût parce que votre développeur va devoir aller récupérer le nom des post-types qui avaient été créés par le développeur du thème pour les remettre dans le nouveau thème, etc. Donc ça, c'est juste de la perte de temps et ça a juste un coût financier. Toujours dans les choses aussi toutes bêtes, si c'est un thème créé sur mesure, ou le bolide, si c'est un thème que vous avez acheté ou un thème gratuit, vous devez immédiatement créer un thème enfant. Et plus tôt vous allez créer le thème enfant, mieux ce sera pour tous vos développements futurs puisque le thème enfant vous permettra de garder la possibilité de faire des mises à jour tout en gardant vos modifications, vos optimisations et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses de base. Et aussi, nous, ce qu'on aime bien faire pour voir un peu le rendu d'un thème, c'est que vous prenez un site identique et vous prenez le thème par défaut et votre thème à vous et vous comparez les différences. Tant de chargement, performance, ergonomie, données structurées, qualité du code HTML, nombre de fichiers chargés, vous pouvez tout vérifier et déjà juste ça, vous allez pouvoir vous dire est-ce que le fait de choisir ce thème est un bon choix ou au contraire est-ce que choisir ce thème va peut-être me compliquer la vie dans tous mes développements futurs. Donc ça, c'est des choses qui vont être assez importantes et on va pouvoir aussi regarder ça un peu plus en détail. Vous avez une série d'extensions qu'on aime beaucoup qui vont nous permettre justement de contrôler on va dire la qualité du code. Alors, j'en cite qu'une partie, vous avez l'excellent debug bar et ses add-ons, query monitor, vous avez P3, donc plugin profiler, vous avez rewrite rules painter, RTL tester, WP control, plein de petites extensions comme ça qui vont vous permettre de vérifier des points techniques et vous dire est-ce que je fais le bon choix technique et l'avantage par exemple de debug bar et query monitor c'est que si vous êtes développeur vous avez beaucoup d'informations qui vont ressortir. Si vous n'êtes pas développeur vous allez au moins voir tout ce qui est warning et les erreurs qui vont ressortir immédiatement. Là, vous allez pouvoir faire ce genre de choix et de visualisation. Vous allez aussi pouvoir tout simplement regarder en fait les logs les logs tout simplement qui sont générés par WordPress les logs qui sont générés par votre serveur c'est une vraie source d'informations parce qu'au fur et à mesure que votre projet WordPress et votre projet web évoluent vous allez pouvoir à chaque fois vous dire est-ce que j'ai pas des erreurs ou des warnings que je ne vois pas ou des problématiques techniques qui vont ressortir. ça c'est une très très bonne source d'informations et ensuite ce que j'adore surtout depuis la dernière version c'est la Search Console de Google. Vous inscrivez votre site c'est gratuit la Search Console va vous ressortir énormément d'erreurs que Google a détectées. Très souvent d'ailleurs ces erreurs détectées par Google ont aussi été détectées par des utilisateurs et depuis quelques semaines ils sont en train de déployer la nouvelle Search Console et sur le détail des URL vous verrez c'est une petite mine d'or d'informations sur toutes les problématiques techniques que Google peut rencontrer. Erreur de balise canonique erreur 500 page 404 redirection inutile enfin j'en passe pas il y en a plein comme ça et vous allez vous rendre compte en fait de ce qui se passe. Vous pouvez aussi valider votre thème avec Thème Check donc ça se rajoute aux extensions d'avant et juste sur les logs ce que j'ai oublié de vous dire n'hésitez pas à acheter des logiciels ou des tools en ligne d'analyse de logs vous avez par exemple la société Screaming Frog qui font un logiciel depuis peu de temps spécifique sur l'analyse de logs qui ne coûte pas très cher mais qui déjà vous donne déjà un premier aperçu de ce qui se passe réellement sur votre site et en termes de dette technique vous allez voir plein de choses. Je continue sur la partie technique maintenant imaginons que vous codiez vous même sur WordPress voici quelques conseils de base première chose c'est quand vous allez coder que ce soit une extension un thème un site entier ou modifier une partie le principe de release early release a fun c'est de se dire éviter de sortir une extension ou un produit ou un thème avec l'ensemble des fonctionnalités d'un seul coup essayez de le sortir par vague de fonctionnalités ce qui vous permet de débuguer de mesurer la dette technique beaucoup plus en amont si vous sortez 40 fonctionnalités d'un coup vous sera beaucoup plus dur pour vous de savoir d'où vient le problème technique d'où vient le bug d'où vient la demande de support et ainsi de suite ça c'est des choses hyper importantes vous allez aussi et ça je vous conseille de mettre en place des tests unitaires vous allez déclencher des tests automatiques qui vont permettre aussi de ressortir des problématiques de dette technique et vous avez aussi d'autres outils par exemple externes nous on aime bien par exemple scrutinizer dans lequel en fait vous envoyez tout votre code et alors c'est pas parfait mais qui vont vous ressentir tout un tas d'erreurs de choses non optimisées non parfaites non respect des standards enfin etc et ça c'est des choses hyper intéressantes très intéressant aussi le fait de faire des codes review c'est à dire coder pas tout seul coder A2 A3 échanger d'autres développeurs ont un autre regard une autre vision du développement de la problématique et vous allez pouvoir avoir des choix techniques bien plus performants et aussi tout simplement beaucoup de développeurs ont ce défaut de se lancer direct dans le code essayer de penser en amont nous on aime bien des fois prendre une feuille de papier à l'agence et de décrire et de dessiner ce qu'on veut développer pour se dire est-ce que en termes de base de données de fonctions etc est-ce que tout est logique et est-ce que tout va s'imbriquer correctement vous pouvez faire aussi de la conception UML etc voilà c'est pas mal de choses comme ça à avoir vous avez ensuite un autre point de dette technique qui me fait toujours beaucoup rigoler c'est les utilisateurs en règle générale partez du principe qu'ils vont faire n'importe quoi c'est le principe de base une fois que vous dites qu'ils feront n'importe quoi vous allez apprendre à les gérer parce qu'un utilisateur le web il connait pas enfin c'est pas quelque chose qui est natif pour lui et donc il faut absolument que vous puissiez le guider vous allez le guider de plein de façons c'est à dire lui donner uniquement un accès qui correspond à ce qu'il est censé faire on ne met pas tout le monde d'administrateur par exemple sur un site wordpress vous allez le forcer à effectuer certaines actions par exemple je l'empêche de publier un contenu s'il n'a pas déterminé une image à la une ça c'est un exemple vous allez absolument ça c'est impératif devoir le former puisque l'utilisateur si vous ne le faites pas il risque de faire n'importe quoi mettez aussi des alertes en place et définissez un calendrier éditorial mettre des alertes en place juste je vous le dis parce que c'est hyper important à partir du moment où vous détectez des problématiques techniques l'utilisateur a fait n'importe quoi et comme il a fait n'importe quoi c'est un impact sur ma dette technique mettez en place des systèmes d'alerte automatique nous un jour on a eu un client par exemple en référencement où on a perdu un jour 20 positions sur l'ensemble de ses mots clés en gros en référencement on s'est pris une bonne fessée et en fait on s'est avéré que la personne avait supprimé toutes les catégories du site parce que ça ne lui plaisait pas et qu'il en avait créé d'autres sans nous prévenir sans faire de redirection 301 etc etc donc ça c'est des choses qui sont hyper importantes l'utilisateur c'est tout bête mais il a un vrai impact sur votre dette technique ou alors l'exemple du client qui installe plein d'extensions parce que c'est fun et qu'il va pouvoir acheter des fonctionnalités ça c'est hyper hyper courant et donc pour terminer il y a plein de choses en fait que vous devez non-stop vous demander en fait savoir sur un projet wordpress et un projet web en gros quand vous allez créer un site ou quand vous allez reprendre un site vous devez toujours et à tout moment être capable de pouvoir lister d'abord l'intégralité des problèmes du site en gros est-ce que je sais déjà d'avance que le thème que je reprends l'extension que je reprends le projet que je reprends a des problématiques ou pas nous on est capable de dire par exemple sur nos clients quelles sont à peu près les problématiques techniques qu'on rencontre on a des clients on sait que leur thème tout développement futur va être beaucoup plus compliqué parce que c'est codé avec les pieds il y en a d'autres on sait que c'est le temps de chargement parce que le thème est extrêmement lourd et qu'on a un vrai travail d'optimisation technique à faire pour avoir un temps de chargement qui soit correct mais ça c'est cette première question à vous poser deuxième et c'est très important quelles sont les évolutions futures c'est hyper important surtout dans le cadre d'une création d'un thème ou d'un plugin c'est de vous dire à un instant T mon client où ce site a un besoin précis mais est-ce que ce client a anticipé ses besoins futurs peut-être que dans un an par exemple il voudra synchroniser le stock de sa boutique qui commerce avec le stock de son magasin ça c'est tout ce genre de petites questions et d'évolutions futures que vous devez impérativement anticiper puisqu'en fonction de ces évolutions vous n'allez pas forcément faire les mêmes choix techniques et donc si vous ne faites pas les mêmes choix techniques ça a un impact sur votre tête technique autre chose aussi quelles sont les évolutions potentielles alors potentielles je différencie parce que future évolution prévue le client sait qu'il va faire tel ou tel élément mais essayer de prendre du recul et de vous dire sur son marché sur son secteur d'activité quelles seraient les évolutions qu'il pourrait demander même s'il ne les demande pas tout de suite nous par exemple on a des clients qui nous demandent des fonctionnalités ils ne nous demandent pas d'autres fonctionnalités qui sont liées mais on sait que tôt ou tard ça va leur venir en tête parce que quand ils vont commencer à l'utiliser ils vont se rendre compte qu'ils auraient aussi besoin de telle ou telle chose donc là on va pouvoir les conseiller et surtout nous dans le développement on peut l'anticiper pour que quand on revienne sur notre développement on soit capable d'avoir quelque chose de fluide de logique de cohérent et de ne pas réinventer la poudre donc ça c'est super super important et les autres choses aussi pour terminer là dessus c'est essayer de voir aussi comment le secteur d'activité évolue est-ce que mon business est-ce que mon marché va changer et est-ce que le changement de ce marché peut avoir un impact plus ou moins grand je prends un exemple ceux d'entre nous qui font qui mettent en place des formations professionnelles là il y a une réforme en cours si là par exemple je devais créer un site sur la formation professionnelle il faudrait que je regarde comment la loi va changer parce que peut-être que cette loi va m'imposer certains éléments dans mon contenu dans mes fonctionnalités et ainsi de suite et ça c'est un exemple parmi d'autres et de la même façon quelles sont les évolutions techniques à venir sur mon projet sur les technologies de manière générale sur Apache sur PHP sur JS sur CSS mais qu'elles sont les évolutions aussi tout simplement sur WordPress l'exemple en cours qui va arriver incessamment sous peu c'est Gutenberg c'est une évolution qu'on doit anticiper et plus tôt on l'anticipe dans nos développements mieux ce sera pour justement résorber cette dette technique et éviter de faire les mauvais choix sachant que la dette technique comme je vous disais vous en aurez forcément l'idée c'est surtout de trouver en fait comment faire en sorte comment dire de pouvoir faire le tour l'anticiper et réduire au maximum les coûts et j'ai terminé cette présentation sur la dette technique j'espère que ça vous a plu et si vous avez des questions je suis à votre disposition alors une question parce que on a un timing à respecter donc si il y a une question qui brûle les lèvres il faut que cette question elle soit super géniale je mets la pression t'es sûr ? ok félicitations pour la conférence merci tu fais du bon taf juste un truc qui m'a étonné que Tami que Laurent Borelli il dit que WordPress c'est de la merde que lui-même il dit WordPress c'est super et c'est un outil magnifique alors en général en discutant avec lui il a tendance à le dénigrer mais comme beaucoup vous demandez à un développeur PHP pur et dur ce qu'il pense de WordPress en général c'est pas flatteur mais justement parce que des gens ont une méconnaissance de l'outil et comme ils connaissent pas l'outil forcément les gens qui ne le connaissent pas font un peu n'importe quoi avec voilà je prends l'exemple nous des sites qui sont lents chez nos clients bon le client il a fait n'importe quoi il a installé 80 extensions donc 4 extensions de sliders différentes parce que comme ça il peut changer les sliders en fonction des pages ça c'est des exemples classiques on va dire d'autres questions ? non on peut discuter après autour de la question non non merci 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 Merci.